Docteur Valérie Leduc, bienvenue. Vous êtes angiologue, c'est-à-dire spécialiste des vaisseaux et médecin esthétique. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment faire pour se débarrasser de ces petites choses qui ne sont pas graves, mais qui sont disgracieuses, on va dire, les varicosités. C'est quoi d'abord les varicosités ? Alors, les varicosités, ce sont des petits capillaires qui claquent à la surface de la peau. Alors, on peut en avoir sur les mollets, beaucoup sur les chevilles en général, et jusqu'aux cuisses. Donc, c'est vrai qu'il faut les surveiller parce que ça s'enlève très bien. Mais ce n'est pas grave, hein ? C'est absolument pas grave, vous pouvez le vivre avec. Ça ne fait pas mal ? C'est pas grave, mais c'est quand même dommage. Ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas très joli. C'est juste une esthétique ? Oui, ça donne un peu l'impression d'avoir des jambes de vieille dame, c'est dommage. Et qui est plus à risque d'en faire ? Plutôt les femmes que les hommes ? Alors, les femmes, oui, pour le côté hormonal. C'est vrai que les grossesses sont un moment où on en développe particulièrement, mais d'abord, c'est héréditaire. Donc, il faut chercher chez la mère, le père, les grands-parents. On retrouve souvent des familles avec des fragilités capillaires, ça c'est classique. C'est quand on a la peau fine ? Non, c'est les capillaires qui claquent sous la peau. Donc, on les voit. C'est vrai que les peaux bronzées, on les verra moins. Les peaux claires, on les verra plus. Ça, c'est évident. Mais la fragilité capillaire, elle est en général génétique. Après, il y a des métiers à risque, les gens qui sont debout toute la journée. Je pense toujours aux chefs cuisiniers parce qu'ils sont debout face aux fourneaux qui sont chauds. Donc, la chaleur, la position debout, les grossesses. On peut avoir aussi des varicosités post-traumatiques. Après un choc, on développe toute une étoile de varicosités. Donc, pas d'inquiétude. On peut les enlever, on peut les traiter. Et ça ne fait pas mal. Et c'est très simple. Alors, c'est très simple. Et d'ailleurs, vous allez commenter. Sandrine Baccaro est allée tourner chez vous, dans votre cabinet, avec Béatrice, qu'on écoutera tout à l'heure. Vous nous commentez et vous nous expliquez ce que vous faites. D'accord. Alors, voilà. Béatrice est arrivée au cabinet avec une couronne de varicosités sur les cuisses. Alors, elle les a depuis très longtemps. Et elle me dit que c'est suite à un port de bas autofixant, très sexy, certes, mais qu'ils lui ont fait une couronne de varicosités. Alors là, elle avait vraiment envie de s'en débarrasser. Et donc, elle vient au cabinet pour ça. Donc là, vous me voyez injecter un produit sclérosant qui va dessécher le petit capillaire et le faire disparaître. Alors, vous voyez, l'aiguille est très, très fine. Ça ne fait absolument pas mal. On le voit vraiment disparaître. Et on voit le vaisseau injecté avec le liquide blanc qui pénètre dans l'étoile de varicosités et qui va blanchir toute la zone injectée. On me voit avec des lunettes loupes parce que c'est des injections qui sont extrêmement précises. Il faut vraiment bien voir. Et donc, on injecte les veines qui alimentent et tout le bouquet blanchit sous l'injection. Voilà. Donc, il faut attendre après une dizaine de jours pour avoir le résultat de la séance. Et suivant les cas, on fait une, deux, trois séances parce qu'il y a des personnes qui en ont beaucoup sur toutes les jambes. Donc après, on fait un massage d'huile essentielle. Enfin, chez moi, c'est comme ça que je procède pour éviter les hématomes. Donc, je masse assez énergiquement avec un mélange avec de l'hélicryse, entre autres. Ça sent très bon. C'est très agréable pour la patiente. Et on a après des tout petits hématomes parce que tant qu'on a un bleu, on ne va pas au soleil. On attend que le bleu disparaisse pour aller au soleil. Donc, c'est à faire plutôt avant l'été. Tu demandais, Sacha, si c'était... Oui, une fois qu'on l'a fait parce que là, ça disparaît instantanément. Mais est-ce que ça dure ? Alors, le produit, il pénètre dans le capillaire. Il va le blanchir parce que tu as vu, le liquide est transparent. Mais après, quand j'arrête l'injection, le sang va reprendre sa place dans le capillaire. Mélanger au produit. Et c'est là qu'il va travailler. C'est là qu'il va dessécher le capillaire et le faire disparaître. C'est pour ça qu'il faut une dizaine de jours. Ah, il disparaît vraiment ? Ah oui, terminé. On blanchit totalement la zone. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la substance que vous injectez, docteur Leduc, c'est une substance qui va entraîner le fait que les parois du vaisseau du capillaire vont se resserrer. C'est ça ? Absolument. En fait, on crée l'inflammation de la paroi de l'endoveine. Et ça va dessécher le capillaire qui va se spasmer et disparaître. Et ce n'est pas dangereux ? Pas du tout, parce que c'est un traitement local. On ne va pas injecter des veines en bonne santé. Là, on ne reste que sur un récent. Ah, c'est juste quand il a éclaté ? Voilà, absolument. Mais on pique aussi, pardon, les veines qui alimentent la plaque de varicosité. C'est de la plomberie. Si vous laissez la veine qui alimente et la veine qui draille, ça reviendra. Donc on fait toujours un examen bien avant de piquer. Et on pique toutes les veines qui alimentent, qui drainent. Mais je crois que les patients sont contents. On écoute Béatrice. Elle a l'air très contente. On a fait un essai. Et ça a été tellement concluant que je suis revenue une deuxième fois. Et là, je suis revenue une troisième fois devant les caméras. Parce que ça vaut vraiment la peine. J'ai quand même ces marques. Je les avais depuis l'âge de 18 ans. Donc c'était pour moi quelque chose qui ne partirait jamais. Donc là, c'est parfait. Je suis très, très heureuse. Il y a des endroits plus sensibles que d'autres. C'est quand même une aiguille. Mais comme le docteur Leduc utilise des aiguilles très fines, on sent légèrement par endroit, parce que pas partout, qu'on vous pique. Mais non, il n'y a pas de douleur, je vais vous dire. Et puis je suis très douillette. Donc s'il y avait une douleur, je sauterais en l'air. Elle a un sourire, en tout cas. Elle a un joli sourire. C'est vraiment... Toutes mes patientes sont adorables. Dernière petite chose, quand il fait chaud, les femmes se plaignent souvent de rétention. Elle me dit, c'est affreux, j'ai la cheville qui enfle, le pied qui enfle, ça fait mal, c'est pas joli. Donc j'ai juste envie de donner quelques petits conseils. Marchez, nagez, marchez dans l'eau fraîche, surélevez les jambes. Et il y a une chose très, très bien, ce sont les cryobottes. Donc maintenant, on met les jambes dans des bottes pendant 10 minutes. On vous envoie de l'air à moins 35 degrés pendant 10 minutes. Et pendant 10 minutes après, on stimule les fibres musculaires de la veine. Et c'est absolument extraordinaire. Les patientes ressortent avec des jambes extrêmement fines et légères. Et l'effet est rémanent, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Donc ça, c'est une solution pour toutes les femmes qui souffrent de jambes lourdes. Merci, docteur Leduc. Donc vous l'aurez compris, pour faire disparaître les varicosités, on injecte une substance. Et pour avoir les jambes qui gonflent moins, on les met dans des bottes froides. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.